Bonjour les amis j'espère que vous êtes en forme que vous allez bien on repart une nouvelle fois à l'aventure comme chaque semaine dans un endroit différent aujourd'hui ça va être le far west pyrénéen la vallée de saut mais on va pas partir à pied on va pas partir en voiture on va pas partir à dos de chameaux on va partir à dos de cheval cette expédition est rendue possible grâce à l'exceptionnel jérémy à mes côtés jérémy c'est quoi ton métier en deux mots je suis moniteur et accompagnateur en tourisme caisse tu rayonnes bien entre valet d'osso valet d'aspe valet de barretouf et on peut aller se la régaler dans tous ces petits coins pépites est ce que tu peux me donner ton signe astrologique et ta couleur préférée sagittaire et peut-être une petite info insolite sur les chevaux un truc un petit enfant picoré bah que les chevaux sont nique ta la nique ta quoi nique ta la c'est à dire qui voit dans le noir ah bah tu vois je savais pas et ce qui est très important aussi avant de partir c'est qu'ils nous font un troisième compagnon c'est comme les trois mousquetaires exactement olivier tailleb à l'autre côté olivier t'as déjà fait un peu de cheval toi j'ai fait quelques courants je confirme j'étais avec lui jérémy tes chevaux tu dirais qu'ils sont gentils sont gentils et éduqués donc c'est bon on peut y on risque rien bon mais c'est parti on y va alors on se retrouve aux alentours de port de casse-tête on a passé la nuit hier soir dans cette magnifique grange juste derrière moi alors port de casse-tête c'est dans le piémont on est dans les dans les premières montagnes aux portes de la vallée d'osso on est entouré de magnifiques montagnes comme le moule de jaut qui est encore un petit peu enneigé et là maintenant on va aller préparer pour le départ de notre aventure à cheval Bon et bien sûr avant de partir les chevaux c'est pas une voiture c'est pas un vélo faut s'en occuper faut les chouchouter faut les préparer donc les trilles le bouchon on les nettoie on les brosses avant d'y aller bien évidemment et bien oui toi aussi il faut te préparer alors c'est important pour en fait enlever la terre là où on va mettre la selle parce que sinon en fait ça frotte et à force ça blesse c'est comme si nous on avait en fait un truc entre notre pantalon et notre peau et que ça frotte toujours l'étiquette bon ça y est aura je crois que c'est l'heure c'est l'heure de mettre son chapeau et tu sais très bien ce que ça veut dire ça veut dire que c'est parti allez let's go allez c'est l'heure de troquer le chapeau contre la bombe sécurité plus plaisir égale régalade Depuis port de casse-tête on a rejoint le pied du jaut avant de passer le col du même nom puis nous sommes redescendus au fond de la vallée avant de remonter jusqu'au plateau du bénou en tout une randonnée de 35 kilomètres pour 1500 mètres de dénivelé positif quand on connaît pas qu'on n'a pas l'habitude des chevaux de l'équitation tout ça c'est vrai qu'on a on a tendance à être impressionné par le par la bête quoi le cheval c'est quand même c'est plus grand que nous c'est gros ils ont plus peur que nous déjà vu que ça reste des poids ok et l'autre truc c'est qu'un cheval va à beauté c'est pour se défendre on est juste dans sa survie de rester en disque on a toujours les crêtes de cosse et le moule de jarrette en face de nous qui trône en maître et voilà on a passé le passage un petit peu délicat parce qu'en fait il y avait plusieurs centres de vaches il y avait des petits nevets il y a des centres qui passent en dessus de la barre rocheuse en dessous donc faut prendre la bonne et là on devrait pas tarder à s'arrêter pour faire la pause déjeuner Bon les gars vous avez vu quelle heure il est c'est l'heure de la blague je garantis pas qu'elle soit bonne mais elle est dans le thème est ce que vous savez pourquoi au japon ils ne font pas de cheval bah parce qu'ils font des japonais ils vont pas faire cheval en plus c'est cadeau mais même le cheval ça le fait rire Bon trêve de plaisanterie on a bien mangé on s'est bien reposé on va pouvoir repartir tranquillement parce qu'on n'est pas arrivés excellent Donc ça y est on est reparti on est remonté en selle on redescend jusqu'à béon et après on remonte jusqu'au bénou C'est un proverbe qui voit cheval mais aussi dans la vie c'est qui veut aller loin ménage sa monture donc de temps en temps on descend et puis pour les passages délicats et tout comme ça les chevaux se reposent et on passe sans encombre Et oui ça y est on arrive à la chapelle de hounda c'est au plateau du bénou Attends par contre il y a un mec bizarre là bas je crois pas qu'on le connaisse tu connais toi ça me dit vraiment rien du tout je pense qu'on va sortir les chapeaux Musique Musique Non mais c'est bon les gars c'est Vincent c'est l'intendant il est juste venu nous monter la bouffe Ah mais c'est cool Salut Vincent Donc c'est grâce à toi qu'on va manger ce soir Exactement Bon mais merci beaucoup Et je pense que ce soir on va se passer une petite soirée au coin du feu petit délice Jerem nous a préparé un menu aux petits oignons Je pense qu'on va se la régler On a la purée avec le jus des saucisses et les saucisses confites T'as mis du jus des saucisses dans la purée Exactement C'est le gras c'est ça qu'on aime C'est la réré C'est la régal C'est la régalale Et oui Bon Olive comment t'as vécu cette première journée à cheval là Ça tire mais ça fait du bien Parce qu'après t'es un débutant à cheval mais t'es déjà monté sur d'autres genres d'animaux Rodéopig tu te dis quelque chose ? Sur des cochons j'en suis pas fier T'es allé au parc bordelais et tu montais sur les cochons De manière clandestine ouais Ça s'appelait le Rodéopig et c'était très dangereux C'était très drôle Très drôle et très dangereux A ne pas reproduire bien évidemment Bon on va se terminer le repas Avec ces petites douceurs, ces petites merveilles maisons Et on se retrouve demain matin pour la suite de l'aventure On vous fait des bisous A demain Ciao Bonjour les amis Bonjour Super bien dormi Super Dis ce matin je me suis levé un petit peu tôt J'ai fait le tour des enclos là J'ai regardé un peu les chevaux Tu vois parce qu'on prend pas souvent le temps de regarder les chevaux Et j'ai vu qu'ils avaient une espèce de petite moustache Ou des petits poils sur le menton là Qu'est-ce que c'est là ? Ça sert à quoi ce truc là ? C'est des vibrisses C'est grâce à ça en fait qu'ils sentent ce qu'ils mangent Et il y a même des capteurs biologiques dedans Un cheval qui a toujours vécu dehors C'est souvent un des plantes toxiques qui les sent en fait grâce à ça Est-ce que ça marche avec ta moustache ? Oui ou pas ? Oui Le camp a levé on a plus qu'à préparer les chevaux Et c'est reparti pour un tour Bon il s'est mis à pleuvoir un petit peu comme vous voyez Il y a quelques petites gouttes qui nous tombent dessus Rien de bien méchant Jérémy nous a choisi un itinéraire avec un plan de secours Une petite cabane pour s'abriter pour le pique-nique du midi Sur les jours où la métaux est un petit peu incertaine comme ça La petite astuce c'est de trouver un itinéraire avec une cabane Ce qu'a très bien fait Jérémy On vous a concocté une petite chanson de fin au poil On va vous laisser là-dessus et on vous fait plein de bisous A la prochaine Allez ciao ! Ciao ! Pas de coolé cette fois-ci mais un bon vieil harmonica et deux cowboys Sous mon cheval on va les dosseaux Rien ne sert d'aller au galop Partout où tu regardes c'est beau Un jour un cowboy m'a dit Si tu veux bien monter ton cheval Faut le faire avec amour Mais surtout J'ai pas de cowboys Un chapeau Un chapeau Un saut Un savez Un choc Un saut Un saut